Dans YesWiki, il y a moyen aussi de créer un formulaire en l'important d'un autre YesWiki. Je vais vous montrer comment faire. Pour faire ça, il faut être sur votre wiki, en mode connecté, base de données, et vous arrivez sur le gestionnaire de formulaire. Alors sur ce wiki, il n'y a pas encore de formulaire. On a la possibilité de soit saisir un formulaire et de le faire en mode classique. On crée les champs soi-même, on va les copier-coyer sur le site de YesWiki.net par exemple. Mais si vous remarquez bien, en dessous, il est marqué qu'il est possible d'importer les formulaires en provenant d'un autre YesWiki. Alors, petite précision, quand on fait ça, on importe la structure des formulaires. On n'importe évidemment pas les données qui sont dans le YesWiki en question. On n'importera que la structure des formulaires. Par exemple, moi ici, j'ai un autre YesWiki, dans lequel j'ai repéré qu'il y avait un certain nombre de formulaires. Si je regarde, effectivement, il y en a plusieurs. Donc si vous repérez un YesWiki avec des beaux formulaires, vous pouvez toujours tenter ce que je vais tenter maintenant. Ce que je vois là, c'est qu'il y a trois formulaires. Je me dis, ce serait sympa de les récupérer pour ne pas devoir me les refarcir en copier-coller. Je vais récupérer l'adresse du Wiki. Je vais aller sur mon Wiki et je vais taper cette adresse dans le champ d'importation. Si je clique sur Go, on voit que ça mouline un tout petit peu. Et puis très rapidement, il me dit, voilà, moi j'ai trouvé trois formulaires sur le Wiki dont tu me parles ici. Est-ce que tu souhaites que je les ramène ? Donc on peut décider de les ramener tous ou un seul. Pour le coup, je vais tous les prendre. J'importe la sélection. On va voir ce qu'il fait, c'est qu'il va me créer sur mon Wiki, trois formulaires portant la même structure que les formulaires présents sur le WikiSource. On va l'appeler comme ça. Et donc si je clique sur, on voit que j'ai effectivement toute la structure du formulaire qui est arrivée. Alors je n'ai aucune des données qui est arrivée, mais que la structure du formulaire. Et puis maintenant, il me reste tout simplement à le customiser à ma sauce. Mais voilà, le travail est quasiment à 80% déjà réalisé, simplement en utilisant ce petit champ d'import. Alors, sachez que si jamais vous importiez des formulaires en provenance d'un WikiSource qui porte soit déjà le même nom, soit déjà le même identifiant, vous allez recevoir un petit message d'information ou d'attention vous disant, il existe déjà un formulaire avec ce numéro ou ce nom, je vais le renommer ou je vais lui donner un autre numéro. Voilà.